Alors maintenant, je vais vous donner quelques indications sur la posture à adopter lorsque vous pratiquez la marche nordique ou les exercices de remboursement musculaire ou autre. Voici, donc il faut être vigilant à avoir bien les deux jambes écartées à peu près à la largeur des épaules. Il faut pousser, alors vous pouvez mettre vos bâtons légèrement devant, un tout petit peu plus large que les pieds. Il faut pousser sur vos pieds pour tendre vos genoux, ouvrir la cage thoracique, mettre vos épaules en arrière et surtout relâcher ensuite les épaules. Voilà, il ne faut pas que vos épaules soient crispées, mais bien relâchées vers le bas. Et le dessus de votre tête doit être bien dirigé vers le ciel pour que vous soyez bien aligné, que votre dos soit bien droit. Voilà. Alors en ce qui concerne la tenue en marche nordique, ce qu'on vous conseille, c'est un petit cache-oreille avec son bonnet, les gants, le tour de cou, qu'il soit polaire ou non, une veste où vous soyez bien à l'aise. Avec en dessous, petit pull, sous pull, t-shirt, t-shirt long, soyez à l'aise. Ensuite, un petit jogging ou un legging chaud, soyez bien à l'aise, mobilité des jambes. Après ensuite, des chaussettes chaudes notamment avec des chaussures bien adaptées vous permettant d'avoir un bon maintien du pied. Partant chaud, ce qu'on vous conseille, c'est plutôt un petit t-shirt ou un débardeur avec un short, soyez bien à l'aise, des chaussettes et toujours les chaussures avec le bon maintien du pied. N'oubliez pas la casquette et le chapeau, ainsi que les lunettes de soleil, question technique. Et ensuite, on vous propose aussi, par exemple, de prendre peut-être un sac, un petit sac où vous êtes à l'aise. Ça peut toujours être utile avec une barre céréale dedans, une barre céréale et surtout l'élément essentiel de l'eau. Hydratez-vous bien lors de la pratique en marche nordique. Concernant les bâtons de marche nordique, il faut en choisir un qui soit adapté, il faut que le coude soit à 90 degrés, donc pour les gantelers, il y a des indications dessus, R pour droite et L pour gauche. Et pour les pointes, on l'enlève, on enlève l'embout sur un terrain mou et il faut les mettre sur terrain dur, comme du béton.